Ok, encore un jeu qui commence sans écran principal, et une bonne raison d'illustrer pourquoi c'est une idée stupide, c'est que je suis actuellement à 342 images secondes sur ce jeu, ce qui ne sert littéralement à rien, et utilise le voltage de ma carte graphique sans raison apparente, donc c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir ouvrir le jeu dans les options pour aller activer la Vsync. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui sur le stream du dimanche nous allons également jeter un petit coup d'oeil à Tape to Tape, qui comme vous pouvez le voir est un jeu de hockey sur glace, cela étant dit il y a un élément original à ce jeu de hockey sur glace, c'est que c'est un jeu de hockey sur glace Roguelite, dans lequel on va pouvoir obtenir au fur et à mesure des aptitudes extraordinairement stupides. Donc la thématique ne me déplaît pas du tout, et le concept d'utiliser quelque chose de très populaire tel que le Roguelite, mais avec quelque chose qui ne l'utilise pas nécessairement très régulièrement tel qu'un jeu de hockey, je trouve que c'est plutôt cool. Alors, commençons avec les basiques, utilise le joystick gauche pour bouger. Kenran qui dit c'est pas bien d'avoir trop de FPS, ça sert littéralement à rien. Mon écran ne peut pas afficher 345 images secondes, le taux de rafraîchissement de l'écran est trop faible pour. Et qui plus est, j'en ai vraiment rien à foutre d'avoir 350 images secondes. Donc non, ça utilise les ressources de ma carte graphique pour rien. Donc non, ce n'est pas une bonne chose. Et ça peut même, dans certaines situations, endommager ta carte graphique. Tel que ça avait été le cas sur je ne sais plus quel jeu vidéo, avec les cartes de je ne sais plus quel constructeur. Tu crois que ce qu'il dit c'est moi ou le gardien est attaché au but ? Mais non, il est volontaire le gardien, voyons. Il est tout à fait là de son plein gré, le gardien. Alors, est-ce que tu vois l'icône au-dessus de ta tête ? C'est ton attitude active, appuie sur le bouton Y pour déclencher cette aptitude spéciale. Ok, qui est littéralement headshot, fantastique. Ok, tu as maîtrisé l'art de massacrer le visage de tes opposants. Fort bien. Bon, maintenant on peut aller dans les options. Donc je vais aller dans les options. Écoute, on va faire campagne. Adram sur la chatte qui dit les gardiens de hockey, c'est un peu comme les gardiens de handball. Il faut être un peu masochiste. Oui, c'est d'autant plus drôle si tu sais qu'à une époque, ils n'avaient même pas de casque. Ok, donc on peut voir les skills que l'on a d'équiper. Donc j'ai head smasher d'équiper. J'imagine que pour l'instant, je ne peux probablement pas acheter grand chose. Donc on va commencer. Rory McShaggy. Ok, donc je choisis trois superstars. Fort bien. Chaque superstar a une aptitude et des attributs uniques. Choisissez bien. Vous pouvez en avoir que quelques-uns pour le moment. Mais au fur et à mesure, on va pouvoir en trouver davantage. Ok. Donc Rory McShaggy, il n'a pas l'air méga rapide. Mais il a l'air... Ouais, ça a l'air d'être le mec équilibré, lui. Ok, donc toi, tu as l'air d'être très rapide et très précise. Mais tu as zéro en checking et zéro en shot power. Ok, vous n'êtes pas miraculeux, les amis. Je vais prendre Rory McShaggy. Ça a l'air d'être le seul mec à peu près équilibré dans le tas, pour le moment. Votre équipe est maintenant complète avec l'addition de trois remplaçants qui rejoignent votre quête. Donc j'imagine que les remplaçants, ils ont des skills de merde. Et que du coup, à terme, tu vas vouloir les remplacer par des superstars que tu vas récupérer au fur et à mesure. Ok, donc ici, nous avons le choix entre plusieurs artefacts. Et alors au passage, les développeurs de jeux vidéo, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la tête de cette grenouille est protégée par la loi de copyright. Vous jouez avec le feu à mettre ça dans votre jeu vidéo. Alors, boost votre équipe pendant la première période. boost énormément votre équipe pendant la troisième période. Et boost votre équipe lorsque vous êtes en train de perdre. Écoute, on va prendre ça. Acte 1, la vallée des tentacules. Très bien. Donc on a notre carte à la FTL ou Slay the Spire, évidemment. Ok, donc notre premier challenge est de marquer un goal. Cote en route. J'ai rien de sur le chat qui dit qu'ils ont peut-être payé le droit de l'utiliser. Oui, alors ça, j'y crois très moyennement, je veux dire. Et alors, pour le coup, le dinacticiel du jeu, il était bien mignon, mais il m'a juste appris à tirer. Il ne m'a pas appris à faire quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas comment défendre. Je ne sais pas comment passer. Je ne sais pas comment faire de check. Visiblement, on prend la balle avec X. Fort bien. Ça, c'est ce qu'on appelle le public. Il n'y a pas l'air d'avoir de sprint ou alors je n'ai pas trouvé le bouton pour sprinter. On va passer à McShaggy. J'ai deux McShaggy dans mon équipe. Ce qui, honnêtement, n'est pas très surprenant dans le monde du hockey. Ouh ! We'll sleep silly, mec. Un petit two-timer, là. Un grand classique de NHL 94. Merveilleux. Frenchcon sur le chat qui dit, ça me rappelle NHL Megadrive. Oui, mais je viens de faire exactement la même remarque. Honnêtement, pour l'instant, les mécaniques de jeu n'ont pas nécessairement l'air d'être mauvaises pour un jeu qui, clairement, ne se prend pas au sérieux du tout. J'aurais bien aimé que le didacticiel m'explique davantage de choses, par contre. Devoir découvrir comment jouer sur le terrain, ça ne m'arrange pas des masses. Alors, augmente vos stats offensives lorsque vous êtes remis à terre. Les tirs peuvent passer à travers le filet. Les tirs peuvent passer à travers les joueurs, ok ? Ok, donc ça, ça permet de checker tout le monde, mais je ne sais pas comment on check, mec. Écoute, on va donner ça à McShaggy numéro 2. Ok, donc je peux me reposer au feu de camp ou aller à la route du nord. Je ne pense pas avoir spécialement besoin de me reposer. Nous allons affronter les Meatballs, qui est un match d'élite de deux périodes. Ah ben, j'ai pris un bonus qui marche à la troisième période, donc je suis ravi. Voilà qui est vraiment utile, pour le coup. Putain, il fait un mètre de plus que les autres joueurs ? Angus McShaggy ! Henry McShaggy ! Aucun lien de parenté. Ils n'ont pas l'air d'avoir masse superstar non plus en face. Ils ont juste Chloé Croquette ! Fort bien. Je ne sais toujours pas comment défendre. Ah, Body Check, ça a l'air d'être avec B. Ok. Oui, bon, le petit timer, il était peut-être un peu ambitieux. Je ne sais pas s'il y a moyen d'accélérer ou pas. Pour le moment, je n'ai pas trouvé le bouton pour le faire. Et une fois de plus, j'aimerais bien ne pas avoir à trouver le bouton pour le faire. J'aimerais bien qu'on m'ait dit quel était le bouton pour le faire. Petit slapper là, non ? Il a l'air d'avoir un skill spécial, le gold. Je ne sais pas ce que c'est par contre. J'ai un Body Check, un de mes joueurs. Ce qui est toujours très intelligent. Honnêtement, le gameplay répond plutôt bien pour un jeu de hockey arcade. Après, sur PC, tu es obligé de te contenter de ce que tu peux avoir sur les jeux de hockey. Parce que... Il n'y a pas les jeux officiels qui, en plus, sont généralement d'assez médiocre qualité. Et donc, j'ai l'impression que le bonus que j'ai donné à Angus McShaggy, lui, lui donne l'aptitude de Body Check littéralement en continu. Ce qui est à mourir de rien. J'ai cru comprendre que les super pouvoirs qu'on va pouvoir filer à nos joueurs dans ce jeu deviennent vraiment très grotesques au fur et à mesure. C'était un peu ambitieux du point de vue de la portée de tir là. Et non, Angus McShaggy, il est en train, littéralement, de Body Check tout le stade. Fort bien. Écoute, au moins, comme ça, je n'ai pas besoin de le faire moi-même. Mais c'est un goal. Faut que moi qui dis, ça me manque des jeux comme ça. Ah bah, c'est fun, les jeux de sport arcade, en règle générale. Les jeux de basket arcade, les jeux de football arcade. T'en as vraiment des fun qui existaient à une époque. C'est moins à la mode de nos jours, mais... À une époque, t'en avais quasiment pour chaque type de sport, disons. Ouh, j'avais un excellent placement, là, pour le two-timer. Quel dommage. Je suis en train de vraiment jouer comme je jouais dans NHL 94. À faire two-timer sur two-timer. Ouh, will sleep. Ah, dommage. Ah, c'est la fin du premier quart-temps, visiblement. C'était un peu ambitieux, ça, mon vieux. C'est un peu ambitieux. Visuellement, je trouve ça plutôt réussi, en plus. Le combo entre l'arène rendue en 3D et les joueurs avec leur look 2D très stupide, là, c'est plutôt fun. J'aime également beaucoup la nomenclature qu'ils utilisent sur les joueurs, qui est clairement créée par des gens qui connaissent le sport. Allez ! Dirty fucking dongles, boys. Ouf. Passe par là. Et si tu cherches les emmerdes, toi, tu vas trouver Angus McShaggy, mon vieux. J'aime beaucoup le fait que les superstars font littéralement une tête de plus que les joueurs normaux. Ah, dommage. Je me suis fait marquer un but par Adam Gravy. Évidemment qu'il joue pour les boulettes de viande, Adam Gravy. Voilà qui n'est absolument pas étonnant du tout. J'en ai rien qui dit NBA Jam était super à jouer aussi, j'en ai vraiment un super souvenir. Ouais, j'avais pas mal joué à NBA Jam aussi quand j'étais jeune. Visiblement, il y a un bouton pour faire du skate en arrière, mais je ne sais pas s'il y a un bouton d'accélération. Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas, mais... Petit slapper dans ta face, là, pendant qu'Angus était en train de maltraiter tout le monde, comme d'habitude. T'as donc, il dit, bah tiens, c'est un développeur qui aimait, quoi. Oui, alors je dois t'avouer de ne pas être du tout surpris par cette révélation. Je dois t'avouer de ne pas être du tout surpris par cette révélation. Non, je vais être très franc avec toi. Oui, bon, ça, c'était un peu ambitieux de ma part. Ah, le goal reste dans les cages ! J'adore le bonus que j'ai donné à Angus, McShaggy. Il est à mourir de rire. Il ne faut pas que je charge trop mon tir, sinon il tire vraiment comme une brutasse. Et ce n'est pas très intéressant. La autre qui dit, mais du coup, elle est où la partie roguelite ? Au fur et à mesure que tu progresses dans le jeu, tu débloques des aptitudes et des superstars. Donc là, par exemple, le monsieur avec la crête sur la tête, qui s'appelle Angus McShaggy, a l'aptitude de coller des tartes à tous les gens qui l'approchent. Ce qui est à mourir de rire. Et j'ai l'impression qu'il ne fait pas vraiment de différence entre les gens de son équipe et les gens de l'équipe d'en face, d'ailleurs. Ah, il faut mieux se placer, les mecs, là ! C'était littéralement un bon tout-timer, ça. Vous voyez, comme ils sont en train de nous organiser, d'ailleurs, là. Oui, alors ça, là, c'est la passe quand tu as envie de mourir, le goal, hein. J'imagine que l'aptitude spéciale qu'il a, lui... Ah, c'est... J'allais dire, c'est un tir spécial, non ? C'est... Il balance littéralement son stick ! OK ? C'est... C'est un choix. C'est un choix. Je ne sais pas à quoi ça sert de balancer le stick. J'imagine que c'est probablement utile pour une raison ou une autre, hein. Oh, c'est leur superstar, en plus. Il faut que je fasse gaffe. Chloé Croquette, à sa plage, je crois. Non, le goal, c'est un mur, là. Viens dire bonjour à la famille McShaggy, toi, mon vieux. Aucun lien de parenté, je rappelle. Et donc, je... Je ne sais pas... Je ne sais pas à quoi ça sert de balancer le stick, mais c'est très drôle, en tout cas. C'est absolument hilarant. Je pense que je peux peut-être assassiner quelqu'un à distance, avec, j'imagine. La famille McShaggy, ils ont l'air d'être... Branchés sur le jeu subtil, là, ce que je vois. Une fois de plus, aucun lien de parenté. Ah, prends-la ! Putain, ce goal est une muraille, la vache. Au passage, merci beaucoup à Jean-Christian sur le chat de t'être réabonné, c'est très généreux de ta part. Cusac, il dit, ah mais je viens voir, mais Angus McShaggy ne peut pas jouer, il ne possède pas de stick ou c'est un bug ? Non, non, c'est son aptitude. Et qu'il a lâché le stick pour pouvoir coller des tartes aux gens à la place. Écoute, on a tous une vocation dans la vie. C'est ce que l'on appelait à une époque un goûne dans le milieu du hockey. Et j'ai encore mis le palais dans la foule. Bon, je vais arrêter d'essayer de lancer mon stick sur quelqu'un, parce que je n'ai pas vraiment compris à quoi ça sert. Ça sert à ça, ok ! Ah, la subtilité du truc, j'aime beaucoup. Ça ne sent pas bon quand il n'y a personne en défense, là, les amis. Merci de vous réveiller un peu. Oh, quel tir, là, de Roy McShaggy ! Quel magnifique tir ! Absolument grandiose ! Regardez-moi ce bon tout-timer absolument magnifique, là. Il me faut une autre superstar, parce que le fait que j'ai enlevé le stick à l'une de mes superstars principales est un peu gênant. Maintenant, ce qu'ils disent, c'est que solo, où il y a du multi, il y a un mode de jeu auquel tu peux jouer en multi local sur la démo. Après, je ne sais pas quelles sont leurs ambitions, de ce point de vue-là, sur le long terme et sur la campagne. Écoute, on va prendre le tir. Chat port. Putain, vous êtes vraiment nul à chier, les mecs. Je comprends mieux pourquoi je n'arrivais pas à marquer quoi que ce soit. Ok, nous avons un match contre les Spartans. McShaggy prend le puck et a assommé l'arbitre et un joueur adverse. Première action du match, déjà deux morts. Et du coup, je n'ai pas vraiment beaucoup d'intérêt à contrôler McShaggy. Il faut juste que je le laisse semer le chaos sur le champ de bataille. C'était un bon tir, ça. C'était une mauvaise passe, ça. Je pense qu'il doit y avoir un bouton pour sprinter. Je ne l'ai juste pas trouvé, à mon avis. Oh, le reste de l'attaque, vous êtes où, là ? Bordel de merde. On va pas à Angus, qui, évidemment, est en train de tabasser tout le monde. Slavatsua. J'aime vraiment bien la réalisation du jeu, au passage. Je trouve que, visuellement, c'est très réussi. Oh, c'était dedans, c'est à l'arbitre. T'es où, bordel ? Probablement mort, parce que McShaggy t'a mis de droite. Ouf, j'ai eu du ball, là-dessus. J'ai eu beaucoup de ball. Petite esquive. Petite passe. Oh, merde, c'était McShaggy, c'est vrai. Je peux pas lui faire de passe. Il n'a pas de putain de cross, cet abruti. Il est en train d'assassiner toute l'équipe adverse devant les cages. J'ai vraiment hâte de voir les différents bonus que tu vas pouvoir prendre au fur et à mesure. Parce que si le premier bonus que je prends, il est déjà aussi stupide, ça ne laisse présager que du bon. Et c'est dans l'art, Rory McShaggy. Quel magnifique tir. Ok, écoute, McShaggy commence déjà à tabasser tout le monde. Tu cherches les emmerdes, toi, mon gars, tu vas te faire McShaggy la face. C'est littéralement un goon, McShaggy. Oh, l'arbitre, là, tu n'as pas l'impression de faire de l'interférence, mon gars. Et que je te balance mon stick dans la gueule. Mais bon, ça, ça avait littéralement zéro chance de rentrer, mais... Langou qui dit un goon ou un enforceur, c'était un rôle qui existait à une époque dans les équipes de hockey. C'était généralement le mec que tu faisais rentrer sur la glace pour casser la gueule d'un joueur adverse qui faisait chier. Plutôt que de jouer le match. Quand il y avait un joueur qui jouait sale ou un mec qui était très gênant sur la glace, il faisait rentrer généralement un type très civilisé de 2 mètres sur 2. Et le rôle de ce type était d'aller tabasser la gueule au gars d'en face pour lui faire comprendre que ce n'était pas une bonne idée ce qu'il faisait. Écoute, j'ai envie de dire, vu qu'on est clairement des intellectuels, on va choper un deuxième enforceur. Il y a la face-guard qui dit qu'il n'y a pas de hors-jeu, ok. Si, il y a le off-site, mais ça n'a pas l'air d'être pris en jeu dans ce jeu. Ce qui n'est pas vraiment très étonnant vu le côté arcade de la chose. On ne peut pas le zapper, ça, parce qu'honnêtement, c'est drôle, mais pas nécessaire. Ok, donc on a désormais 2 personnes sur la glace qui n'ont pas de stick. Ce qui, une fois de plus, probablement pas une bonne stratégie, mais on n'est pas là pour avoir des bonnes stratégies. On est là pour balancer nos sticks de hockey dans la gueule des gens. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, je n'ai que 3 personnes sur la glace qui peuvent jouer au hockey. Ce qui est un problème. Est-ce que c'est un gros problème ? Non, mais c'est un problème. Je sens qu'il va me plaire, ce jeu. Je sens qu'il va beaucoup me plaire. Il est très très stupide et j'aime beaucoup les choses stupides. Ouh, tu t'es fait m'achager, mon vieux. Ah, mais non, sur le chat, j'aime bien la direction artistique des persos. Ils ont des bonnes têtes. Oui, j'aime bien la tête d'un bruitier qui leur ont filé. C'est clairement réussi. Particulièrement l'arbitre a vraiment une tête d'idiot. Je pense que c'est leur joueur star, le mec qui ressemble à une superstar du catch. Et qui vient de se faire m'achager la face. Bon, avec tous mes toueurs à gage, là, sur la glace, c'est un peu le bordel pour arriver au catch. C'est un peu le bordel pour arriver au catch. Eh oui, t'as pas de stick, toi, donc je sais pas pourquoi j'essaye de prendre le palais avec toi. Ok, joli travail. Vous voyez, bon, avoir mis deux enforceurs, c'était un peu risqué. Mange mon stick dans la face, mec. J'aime beaucoup le fait qu'ensuite, il va le chercher à toute vitesse, le stick. C'est vraiment bien foutu. Je suis vraiment très curieux de voir ce qu'il y a d'autre comme pouvoirs spéciaux que tu peux leur filer. J'ai l'impression qu'il y a un nombre de slots limités par pouvoir que tu peux mettre sur les mecs, ce qui est assez logique. Ouh, ça sentait bon la lucarne, ça. Mais, euh... J'ai l'impression que tu vas quand même pouvoir faire des synergies un peu stupides. Ce qui n'est pas, évidemment, pour me déplaire du tout. Ouf. Il y a un face-garde qui dit, McShaggy, il a mis KO un mec de sa propre équipe. Ouais, j'ai l'impression que tant qu'il met des mecs KO, il est content. Ça a pas l'air d'être un mec très compliqué. Notre ami Angus McShaggy. Qui, au passage, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, Angus McShaggy, ça veut littéralement dire... Steak McPoilu. Donc, c'est une fois de plus une sélection de nomenclatures assez hilarante. Et on se sent un peu isolé en défense, là, maintenant qu'il n'y a plus personne qui a de stick sur la glace. Ouh, joli tir, mais bel arrêt du goal, qui décide ensuite de rebalancer le palais comme un idiot. Et voilà, toi, tu fais plus chier qu'autre chose, mon vieux. Ah, ils ont deux superstars, hein. Oh, putain, ils ont bien géré. Nous avons donc pris un but par Cam Amber, qui est évidemment un jeu de mots qui veut dire Cam Amber. Au cas où ce ne serait pas évident, une fois encore. Merde, je n'ai pas de croissance. Tout le monde qui est mort devant les caches. Oh, casse-toi Cam Amber. Je t'aime bien, mais pas sur la glace. Merde, j'ai voulu passer la balle, enfin la balle, le palais à un mec qui n'avait pas de croissance. Ce qui, évidemment, ne va pas fonctionner des masses. J'ai l'impression que la seule personne qui me reste qui peut tirer de manière un peu compétente, c'est Rory McShaggy. Donc, il va falloir faire avec, parce qu'on ne va pas avoir trop le choix. Je crois que tous mes autres joueurs, soit ils n'ont pas de stick, soit ils ne savent pas tirer. Il me a lancé la crosse dans la gueule. Il ne se laisse pas faire, le golem. Il me reste 5 secondes. Ça va être dur, là, vu qu'ils sont tabassés Rory McShaggy. Ouais, ça ne va pas suffire, malheureusement. Une dame sur la jatte qui dit, il y a moins de stick que de joueurs, je ne capte pas. La raison pour laquelle il n'y a pas de stick sur tout le monde, c'est que je leur ai donné une aptitude qui leur fait perdre leur stick, mais leur donne l'aptitude de tabasser tous les gens qui s'approchent de eux. Donc, c'est un choix tout à fait conscient de ma part. Est-ce un choix intelligent ? Non, mais conscient. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que notre ami Angus McShaggy, il est en train de tabasser la gueule à tout le monde. Est-ce qu'il est utile ? Peut-être. Je ne suis pas encore certain. Ouh, le petit tout-timer, là, ça aurait pu passer. Ouh, dommage, c'était plutôt bien joué, ça. En tout cas, le gameplay répond vraiment bien pour un jeu qui, clairement, n'essaye pas d'être une simulation du tout. Qui plus est, sur PC, où les jeux de Hawken ne sont clairement pas Légion, il y a clairement une place à prendre, là. Il y a vraiment ce qu'il dit, j'aime bien la présence de l'arbitre alors qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien pour l'instant, l'arbitre. Mais j'ai cru comprendre qu'il y ait des aptitudes que tu peux donner à l'arbitre. Donc, peut-être qu'il va... Peut-être qu'il va servir à quelque chose, l'arbitre, à terme. Ok, victoire 2-1. Will, snipe, Sally. Comme on dit. Les joueurs se relèvent plus vite. Le temps ralentit lorsque tu mènes et... Non, accélère lorsque tu mènes et ralentit lorsque tu ne mènes pas. Ça m'a l'air plutôt pas mal, ça. Et au passage, c'est clairement une référence à Fallout. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça. Plus 10 de vitesse à tout le monde, plus 2 d'attribut pour toute l'équipe. Je vais devoir pour le bonus de vitesse. Ok, ça, ça sent le boss. Les officiels ! Donc, nous allons affronter les arbitres, visiblement. Ok, j'ai une sur la chatte qui dit, j'aime bien le hockey, mais je ne connais absolument pas les règles. Ouais, alors après, pour une version du hockey de ce type-là, en mode arcade, je ne pense pas que tu aies vraiment besoin de connaître les règles. Au-delà de... Il faut mettre le truc dans la cage. Je ne pense pas que tu aies besoin d'en avoir une connaissance très avancée. Donc, on affronte bel et bien les arbitres. J'imagine pour que ça prête à confusion avec les réels arbitres. Ok, tout à l'heure de vouloir marquer de près, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour moi. Ce n'est pas à ce McShaggy-là que je voulais passer, mais ce n'est pas grave. Au passage, j'aime bien le fait qu'ils ont mis la bouteille d'eau sur les cages. Je crois que désormais, elles ne sont plus sur les cages, les bouteilles d'eau. Je crois qu'ils ont changé les règles, parce que ça... Genre, c'est rentré, ça m'envient. On voit bien que vous êtes des arbitres. Je crois que c'était trop dangereux d'avoir les bouteilles d'eau sur les cages. Il me semble qu'ils ont changé les règles à ce niveau-là. Ils tabassent tout le monde. Honnêtement, je pense que ce n'est pas une bonne idée de mettre une de tes supporters... de tes superstars, pardon, avec ce bonus-là. Par contre, mettre un de tes joueurs lambda avec, je pense que ce n'est vraiment pas idiot. Parce que, comme les joueurs lambda, les benchwarmers, ils ont des stats de merde, quoi qu'il arrive, au moins comme ça, ils font quelque chose. Contribue. Après, oui, je n'aurais probablement pas dû le coller à ma superstar. Parce que là, il ne peut littéralement pas ramasser le palais. Check-le, mec, check-le. Non, check pas lui, il est dans ton équipe, bordel. On ne t'entend pas compliqué. Il y en a un qui a un t-shirt rouge. Il est avec toi. On se massacre devant les cages. Ils sont en train de jouer à Mortal Kombat, les autres. Vous savez, ça nous permet de maintenir la possession pendant un bon moment, ce qui n'est pas vraiment gênant. Dans le fond. C'est un peu dur de nous prendre le palais, là. Ouh ! Je t'ai détaché les toiles d'araignée, là, mon vieux. C'est marrant sur tous les engagements, le palais va sur l'équipe adverse. Je pense que ce n'est pas un hasard, vu qu'on joue contre les arbitres, que l'arbitre ne soit pas vraiment de notre côté, là, si tu veux. Je pense que ce n'est pas un hasard du tout. Merde, j'ai raté mon body check et il est tout seul devant le goal. Il n'est pas trop s'approcher de McShaggy, des fois, qui décide de faire du Friendly Fire. Ce sera un problème. Ok, joli de tir, mais ils ne peuvent pas tous rentrer. J'ai un peu assommé une personne de plus que ce que je pouvais, là. Le Tracks, il demande si tu peux tabasser le gardien. Non, je pense que ça rendrait le jeu, évidemment, sans intérêt, à terme. J'ai raté avec mon stick. Et j'ai encore raté avec mon stick. On se l'a dit, c'était un peu un tir de sniper que j'essayais de faire. J'ai envie de dire, sympa comme jeu. Écoute, pour l'instant, ça a l'air très solide. Et la démo a l'air plutôt généreuse, en plus. Ouh, joli tir. Ademant le bonus de vitesse que j'ai donné à mon équipe, je ne le ressens pas vraiment. Je n'ai pas l'impression d'être spécialement plus rapide que les autres. Il y a un sur le chat qui demande s'il y a du multi. Il y a du multi local, je ne sais pas s'il y a du multi online. Après, je ne sais pas si tu peux jouer au mode roguelite en multi. J'ai l'impression que le mode roguelite est uniquement solo. Mais si tu veux faire des matchs en 1 contre 1, j'ai l'impression que c'est faisable, oui. J'ai même l'impression que tu peux faire beaucoup plus que du 1 contre 1. Lorsque j'aurai perdu, je vous montrerai le multi, comment ça se goupille. Essaye de tirer au goal, mec, il y a 20 cadavres. Il y a 20 cadavres qui font obstacle. Par contre, il faudrait peut-être dégager un peu le palais, les amis, là. Il est parti bien loin, celui-là. Il se fait plaisir. Ah, il nous a refusé le goal comme un gros fils de pute. Ok, donc clairement, l'arbitre triche sur le match contre les arbitres, ce qui est plutôt drôle. Il nous a refusé le but, là. Ce qui est assez hilarant. Je pense qu'il va probablement falloir en remettre un autre. J'ai pas assez le réflexe de balancer mon stick avec... Avec Rory. Il y a malheureusement qu'il dit j'adore le côté fils de pute de l'arbitre. Ah bah, il représente son clan, on l'a vu qu'on joue contre eux. Ah, dommage, j'étais trop près. Ouais, ce mec-là, là, il tire vraiment pas assez fort. Je fasse une passe quand j'ai le palais avec lui. Ok. Bonus de vitesse, mon cul, ouais. J'aime beaucoup le stick abandonné au milieu de la glace. Ah, c'est rentré, ça, ou... Non, il l'a refusé encore, ce bâtard, putain. Passe-le. Passe-le à personne. Repasse-le. Et ça, c'était peut-être un peu puissant, par contre. Eh, tu frappes un peu trop comme une mule, là, mon vieux. Faut réfléchir un peu, aussi. Mais, pas seulement la lumière. J'aime beaucoup le... La série de bruitages de mecs qui se font tabasser derrière. Le lancer de stick, je dois avouer que je vais trouver ça drôle à chaque coup. Ça ne me fait absolument aucun doute. À chaque fois que je l'utilise, ça me fait mourir de rire. J'ai un sommet en gus. J'ai un sommet en gus avec mon stick lancé depuis l'autre côté du stade. Absolument grandiose. Il y a quelqu'un qui dit, tu ne peux pas assommer l'arbitre et puis marquer. Ah, ce n'est pas con. Peut-être que je peux faire ça. Après, c'est un peu difficile de trouver l'arbitre, je dois dire, au milieu de tous ces connards habillés comme des arbitres. Ce qui, évidemment, est tout à fait volontaire. Mais non, il n'y a pas une seule fois où tu ne vas pas être un fils de pute. Merde, je l'ai encore lancé sur la mauvaise personne. Il n'y a pas à me causer des emmerdes, tout ça. Il n'y a pas quelqu'un avec un putain de stick dans le coin pour ramasser le palais, au lieu de tous ces abrutis. Il est au point, l'orgot de la vache. Et de ce côté-là, nous n'avons pas de joueurs qui peuvent jouer. Tu l'as récupérée d'où, ta crosse, toi ? Je ne l'avais pas jetée de l'autre côté du stade. Malheureusement, je n'ai vraiment pas de très bon tireur, là, chez les gens à qui j'ai laissé une crosse. À part Rory McShaggy, mais Rory McShaggy, ça ne m'a pas l'air d'être le genre de tireur précis. Ça m'a l'air d'être plutôt le genre de tireur un peu brutasse. Vous pouviez les tabasser, pas sur le chemin direct des cages, les gars, j'apprécierais aussi. C'est un peu dur de tirer au milieu des cadavres. Oh, c'était un magnifique tir, ça, dommage. Je crois que c'est leur superstar, celui-là, vu qu'il n'a pas de casque. J'ai l'impression que c'est comme ça que tu reconnais les superstars. Putain, il n'en laisse pas passer une seule, hein ! Le monsieur est un mur. Ouais, tu n'as pas de crosse. Peut-être essayer de l'allumer de plus loin. Il me demande si c'est une démo ou un jeu complet. Tous les jours auxquels je joue aujourd'hui, ils sont des démos. Je crois que c'est un stream sur le festival de la démo. Bon, honnêtement, vu à quel point la démo a déjà l'air d'être complète, je ne serais pas surpris si le jeu final n'était pas super distant. Ça m'a l'air déjà tout à fait fonctionnel dans sa structure, tout ça. McShaggy sur McShaggy, là, c'est... C'est de la violence fraternelle dont on se passerait bien, tout ça. Merde, il ne nous reste qu'une seule seconde. Ah, je n'ai pas eu le temps de tirer. Je n'ai pas eu le temps de tirer. J'ai quand même fait 30... 35 tirs et nous avons tabassé 302 personnes pendant le match. 302 personnes. C'est pour dire si on joue fairplay. 303 maintenant. Non, 304, pardon. 305. Ok, on va arrêter de compter. Ok, ça, ce n'était pas très intelligent de ma part, je dois dire. McShaggy. Joli slapper, mais ça ne passe pas parce qu'il y avait un cadavre sur le chemin. Ouh, McShaggy, tu fais des tirs un peu spéciaux ces derniers temps. Oh, genre, ce n'est pas rentré, ça. Tu te fous de ma gueule ? Putain, ce qu'il dit, c'est un match de gentleman. Oui, je ne sais pas si c'est vraiment le terme que j'utiliserais, mais... Un jeu de passe plutôt solide, les mecs. Mais à un moment, il faut conclure. Bon, celui-là, il est dedans, mec. Si tu me le refuses, je vais vraiment être triste. Il m'a refusé 3 buts sur ce putain de match, bordel. Là, le bon vieux two-timer avec un slapper qui te décroche les amignaux. Tu vas nous le laisser rentrer ou pas ? Il nous l'a laissé rentrer. Eh bien, ce n'est pas trop tard. Toi. Nous avons gagné plus 5 en caoutchouc. Ok, donc on aura tabassé 353 personnes sur ce match. Mais écoute, augmenter la puissance de notre équipe pendant la première période, ça me paraît plutôt malin. Parce que la majorité des matchs se jouent en une période, j'ai l'impression. Et nous sommes désormais dans la terre du roi. La thématique futurisco-apocalyptico-médiévale du jeu est très étrange, mais pourquoi pas ? Ok, ça doit être la fin de la démo, j'imagine, ça. Vous avez vaincu le premier acte, toutefois ce n'est pas la fin de ce que Tentacle Tom a au programme pour vous. Vous pouvez recommencer. Désormais, le jeu est en mode difficile. Bonne chance. Enfin bien. Donc ouais, comme je disais, tu peux jouer dans ce mode-là, et comme vous pouvez le voir ici, on peut faire du multi. Pour les gens qui posaient la question. Je vais en lancer une campagne juste pour voir un peu ce qu'on peut faire dans le shop ici. Vu que désormais, je comprends un peu mieux les concepts du jeu. Nous avons débloqué le Head Smasher, nous avons débloqué le Tomahawk. Ah, le Dash, c'est une aptitude, ok. Bon, mais un... Henry McShaggy, Kelly Jelly, Calvin Dord, qui est une aptitude de Yo-Yo. Willy Bree, qui était... Willy Bree et Camembert, évidemment. Ça va de soi. C'est quoi l'Island ? Ah, c'est retourné au menu principal, ok. Ah bah écoute, il m'a l'air vraiment très cool, ce jeu. Je suis tout à fait convaincu par la formule. Le gameplay de base est très solide, déjà suffisamment solide pour te donner envie d'y jouer. Et en plus de ça, la partie roguelite est très stupide, et c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est aussi simple que cela. Et j'aime tout particulièrement ce qu'ils ont fait également avec la réalisation visuelle du jeu. Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout, tape to tape. Je garderai très clairement un oeil dessus lorsqu'il sortira en version complète. Ça m'a l'air vraiment, vraiment cool. Sur PC, il y a énormément de roguelite dans les jeux indés. J'aurais même vraiment tendance à trouver qu'il y en a beaucoup trop de nos jours. Mais lorsque tu combines le roguelite avec quelque chose qui habituellement n'est pas vraiment combiné avec le roguelite, ou avec quelque chose qui n'a jamais été combiné avec le roguelite, je trouve que tu peux vraiment créer des formules plutôt fun. et donner naissance à des concepts qui s'inspirent de choses existantes, mais en les mélangeant l'une avec l'autre, permettent de créer une recette originale. Et clairement ici c'est le cas. C'est vraiment super, bien trouvé comme idée.